Salut les guerriers, comme vous pouvez le voir, je suis au stade pour notre deuxième jour, et oui déjà le deuxième jour d'entraînement sur suspension de traîneur. Alors aujourd'hui nous allons travailler la partie basse du corps, c'est à dire les jambes. J'espère que vous êtes prêts, allez c'est parti on y va ! Pour cet entraînement, nous allons placer le TRX cette fois-ci face à nous, c'est à dire que le point d'attache doit être devant vous, vous devez être capable de le voir, et nous allons prendre les deux premières sangles pour réaliser le premier travail qui est un travail de squat. Donc le suspension de traîneur est face à vous, vous êtes en position, vous avez bien ici vos deux poignets, et regardez, nous allons descendre en position de squat, alors descendez, descendez, descendez sur vos jambes, et regardez, du fait que vous êtes ici, vous avez une attache, vous pouvez vous accrocher, vous pouvez vraiment réaliser ce qu'on appelle un squat parfait, c'est à dire que vos genoux vont vraiment rester sur l'arrière, c'est à dire perpendiculaires vraiment dans la verticale de l'articulation de la cheville. Donc là, vous attrapez ici vos deux poignets, vous descendez ici au maximum, jusque là, et là on va remonter en tirant légèrement avec les bras. Ok ? Allez, on reprend, descendez, inspirez, et poussez, soufflez, encore. Allez, on va en faire deux, trois pour que vous voyez bien le mouvement. Voilà, et on remonte. Descendez, je tire avec les bras et les jambes en même temps. Je descends, je tire avec les bras en même temps. Voilà, et c'est ce qu'on appelle ici le squat assisté. Ok ? Allez, encore. Voilà, et une petite dernière, je descends, et je remonte. Et ce sera notre premier exercice à réaliser, non pas 10 ni 20, mais 30 répétitions. Ça marche ? On va passer à l'exercice numéro 2. Alors, vous avez dû le sentir, le premier exercice, travailler plutôt la face avant ici des jambes, c'est à dire ce qu'on appelle le quadriceps. Maintenant, nous allons toujours travailler cette partie avant, mais dans une autre position. On appelle ça le sprinter start. Pourquoi ? Parce que le mouvement qu'on va faire ressemble en fait à un sprinter qui part sur le départ. D'accord ? Donc pour ça, cette fois-ci, le point d'attache, on va non plus le passer en face de nous, mais dans le dos. Alors, attrapez les poignets, l'une et l'autre. Voilà. On les place sur les épaules. Vous accrochez vos poignets avec les deux mains. N'oubliez pas que les accroches, les sangles doivent être bien tendues pendant tout l'exercice. Et là, cette fois-ci, regardez, je viens placer ma main par-dessus. Voilà. Par-dessus de chaque côté. Je suis bien accroché et je viens placer mes deux poignets, mes deux mains au niveau de mes pectorons. Je suis là dans une position vraiment penchée sur l'avant. Je suis bien accroché et je n'écarte pas mes coudes. J'essaie de les garder bien calés dans l'axe du corps. Voilà. Dans cette position, une jambe va être vraiment sur l'arrière et l'autre va être sur l'avant. On est limite sur la pointe des pieds comme si on allait partir vraiment prêt au départ d'une course. Et là, regardez, le mouvement à réaliser. On va pousser sur la jambe avant, là, pour ramener la seconde jambe juste à côté. Ok ? Et on revient sur l'arrière. Et deux. Et on redescend. Et trois. Et on redescend. Quatre. Et on redescend. Cinq. Et on redescend. Six. Voilà. Vous comprenez l'idée ? Ouais ? Alors, pour cet exercice, essayez toujours de garder bien votre corps bien droit. D'accord ? Je ne veux pas vous voir ici. On essaie de rester le corps bien gainé. Voilà, dans cette position. Et lorsque je pousse, je reste bien droit, les abdominaux bien engagés. Ok ? Deuxième petite chose au niveau de la respiration. Je vais inspirer quand je reviens vers l'arrière. Et je pousse quand je pousse vers l'avant. Ok ? Allez. Ici, j'inspire et je souffle en poussant. Encore. Là. Et on pousse. Ok ? Et cet exercice est à réaliser 20 répétitions sur chacune des jambes. Donc, on commence 20 à droite, puis on change 20 à gauche. Ça marche ? Allez, on passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 s'appelle, alors, la fente assistée ou l'assisted lunge. Donc, pour ça, cette fois-ci, on se retourne encore une fois dans la même position que pour l'exercice numéro 1. C'est-à-dire, nous sommes face au point d'attache. Dans cette position, voilà, attrapez bien les deux sangles. Et cette fois-ci, regardez, je suis dans cette position. Je vais garder un pied toujours sur l'avant et l'autre pied, je vais l'emmener vers l'arrière. Voilà, dans cette position et je reviens. Alors, lorsque vous revenez, vous allez pousser, bien évidemment, sur la jambe qui est devant. Et vous pouvez vous aider, puisque c'est la première séance qu'on fait sur la partie basse sur les jambes. Vous pouvez vous aider un petit peu des bras en tirant, d'accord ? Ça vous facilitera la vie au niveau des jambes. Surtout qu'elles auront bien travaillé après l'exercice numéro 1 et numéro 2. Donc, je vous rappelle, je descends en arrière. Et je pousse, je reviens. Je descends et je pousse. Voilà, je descends derrière et je pousse. Alors, lorsque vous descendez la jambe arrière, votre genou doit vraiment venir frôler le sol derrière, d'accord ? Sans pour autant vraiment se poser, mais vraiment frôler le sol. Voilà, je descends, j'inspire et je souffle, je reviens. Je descends, inspirez et soufflez, remontez. Voilà, encore et soufflez, remontez. Et cet exercice est à réaliser cette fois-ci 15 fois sur chaque jambe, ok ? Donc 15 fois à droite, puis 15 fois à gauche. Ça marche ? Il nous reste un dernier exercice, plus sur la partie avant, mais sur la partie arrière, c'est-à-dire les ischios jambiers. Vous êtes prêts ? Allez, je vous montre ça. Pour le quatrième et dernier exercice de la séance, nous allons devoir veiller à une chose dans un premier temps, c'est régler la longueur de vos câbles. Alors, regardez, pour le moment, là, mes câbles sont vraiment en train de toucher par terre. Il va falloir que je les règle pour qu'ils arrivent un petit peu plus haut, d'accord ? Alors, à peu près, imaginez-vous, à hauteur, au-dessus de votre cheville. Donc, ici, je vais appuyer là pour les remonter un petit peu. Voilà, vous voyez à peu près, cette longueur est pas mal du tout. Allez, je vais régler le deuxième de la même façon. Voilà, et là, nous allons pouvoir commencer le quatrième exercice. Donc, pour cela, on s'installe cette fois-ci assis par terre, et vous allez placer vos talons de cette manière. Voilà. On s'installe correctement, confortablement sur le dos. Voilà. Les bras sont ici, le long du corps, et le but va être de ramener ici, de passer des pieds complètement allongés, et de tirer, là, les talons vers les fesses, ce qui va avoir pour effet de décoller un petit peu les fesses du sol. OK ? Donc, je suis là, là j'inspire, quand je descendrai dans cette position, et je vais expirer en ramenant ici. J'inspire, et j'expire, je ramène. J'inspire, et j'expire. Encore. J'inspire, et j'expire, encore une fois, et j'expire. Et ce mouvement est à réaliser 30 répétitions. Donc maintenant, nous avons nos quatre mouvements pour la séance. Donc, le squat assisté, OK, dans un premier temps. Puis, nous avons changé avec le sprinter start, OK, que nous allons réaliser 20 répétitions sur chaque jambe. On enchaîne directement avec l'assisted lunge, OK, 15 répétitions sur chaque jambe. Et on termine avec ici, l'armstring curl, ou la contraction des ischios jambiers, qu'on va réaliser 30 répétitions sur, c'est les deux jambes en même temps, donc 30 répétitions en tout. C'est à faire, quatre fois consécutives, et après, ce sera terminé. N'oubliez pas, il y a une petite récup entre chaque série, récup à peu près, on va dire, allez, deux minutes, deux minutes trente maximum. Ça marche ? Eh bien, écoutez, c'est parti ! 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 Eh bien, dis donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça chauffe les jambes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça a bien travaillé. Donc, n'oubliez pas, exécuter correctement chaque répétition, n'essayez pas d'aller trop vite. N'oubliez pas, d'abord la forme, après on mettra de la vitesse, et ensuite, demain, il risque d'y avoir quelques courbatures. Ne vous inquiétez pas, demain, on ne travaille pas les jambes, demain, on va changer, on va travailler autre chose. Mais, pensez quand même pour atténuer un petit peu ces courbatures, boire beaucoup d'eau, ok ? Et tirez-vous, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, je mets pas mal de séances d'étirements, de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, et également, essayez de continuer à garder une petite activité. Ça vous permettra vraiment d'atténuer toutes ces courbatures, ok ? Et bien, sur ce, la séance est terminée pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour vous donner à fond, et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus ! BOSS ! Sous-titrage ST' 501